Bonjour Marc Tanden. Marc Tanden, vous êtes le secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs UDT de Dakar-Demdic. Déjà, je vous interpelle en tant que citoyen. Que pensez-vous des nombreuses manifestations ces derniers temps et la tension politique et sociale que traverse le pays ? C'est une situation d'inquiétude générale au niveau du Sénégal, parce que chaque fois qu'il y a des mouvements d'ordre politique et social, forcément, il y a des inquiétudes qui s'installent, on ne peut pas que dans le pays. Donc c'est des situations qu'on a découlées dans le passé et on continue à vivre. Et je crois que c'est des situations qu'on pourrait dépasser si éventuellement les docteurs politiques puissent s'asseoir et galérer ensemble pour apaiser cette situation et amener la paix et la sérénité dans ce pays-là. Donc c'est une situation qui est perdue et qui n'arrange personne. Aujourd'hui, les Sénégalais ont beaucoup de difficultés qui sont là, qui attendent que l'État puisse s'incliner de la situation sociale, de la sécurité de la vie, des problèmes conjoncturels et des difficultés quotidiens des Sénégalais sur le plan social et surtout sur le plan de l'économie. Et je crois qu'aujourd'hui, ces tensions d'ordre social n'arrangent personne. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on a vécu ces derniers jours-là, et qu'il risque de s'incliner si on n'y apporte pas dans les types nécessaires afin d'apporter la paix aux Sénégalais. Donc comme bon citoyen, comme bon Sénégalais, je suis inquiet, effectivement, de la situation qui prévaut dans ce pays-là. Surtout, si c'est une nourriture politique, si c'est le Sénégal dans une telle situation, je crois que c'est complètement à déforer. Je crois qu'il faut que les gens rèvent à la région, qu'ils sachent que l'acteur et la sécurité de ce pays-là n'ont pas de prix et que les gens devraient trouver des solutions plus rapidement pour attaider le climat dans le niveau de l'échelle. Parce que les exemples de la sous-région sont là et palpins. Donc on a vu que les régions qui sont à proximité du Sénégal vont basculer dans des situations catastrophiques. Je crois qu'on ne va pas arriver dans cette situation-là. Il faut que les gens politiques, les gens, les gens, et que le moment-là, les régions aussi sont impliquées davantage à cette dynamique d'avocatrice-marche sociale. Et vous pensez que le dialogue est une solution ? A chaque fois qu'il y a des manifestations, des bus de Dakar-Demdic qui sont saccagés ou incendiés, Peut-on avoir un bilan de votre côté, surtout lors des dernières manifestations ? Il y a juste deux jours, des bus de Dakar-Demdic ont été saccagés, incendiés. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette situation et nous parler un peu du bilan ? Voilà, comme vous l'avez dit, c'est une triste réalité, ce qu'on a constaté depuis des années. A chaque fois, comme je vous l'ai dit, qu'il y a des mesures d'accessions politiques, les populations s'en prennent vraiment au patrimoine de l'ensemble des Sénégalais, parce qu'ils font la confusion souvent incroyable, c'est le patrimoine du gouvernement actuellement, ou le patrimoine de la Chine, au niveau de l'homme politique. Et malheureusement, c'est le patrimoine de l'ensemble des Sénégalais. Et à chaque fois qu'il y a une situation d'insécurité, le travail de Dakar-Demdic, c'est le patrimoine de la Chine, parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous traversons de grandes difficultés au sein de notre entreprise, ce qui a servi aujourd'hui aux menacés. Nous avons des problèmes de financement, nous avons des problèmes en termes d'équipement, de matrimonants, aujourd'hui, parce que notre réseau est inévitable. Mais malgré tout ça, le peu de moyens qu'on a, le peu de véhicules qu'on a, voilà, aujourd'hui, avec le peu de moyens qu'on a à chaque fois qu'il y a des nouvelles votes sociales, nous sommes victimes de sacrages et de brûlures de l'apport des populations. Maintenant, on les appelle à plus de responsabilités, qu'ils prennent les responsabilités, qu'ils savent que ça, ils font des citoyens, à plus de citoyenneté, par rapport à cela. C'est le patrimoine de l'ensemble des hommes. Nous devons tous œuvrer à le sorgarder. Parce que ce bus-là, ce n'est pas l'ensemble des maires qui vont monter dessus, ou dans les petits chers autres. Oui, c'est le même lambda qui nous utilise chaque fois pour pouvoir vitaliser notre équipement, pour pouvoir être transporté pour avoir une mobilité permanente. Aujourd'hui, le sac à 16, c'est le patrimoine de Sénégal. Et en le faisant aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous, déjà, nous avons des problèmes pour survivre, pour assurer la paix d'utilisation entreprise. Aujourd'hui, si on brûle et on sac à 16, les véhicules qu'on a, vraiment, c'est déplorable. Donc, ces derniers mois, ce qu'on a subi en termes de pertes matérielles et financières, c'est un an qui est chiffré à des milliards. Ce qui est arrivé récemment au niveau de Cormossard, il y a des lignes, on a eu un milieu de poids là-bas, où on avait stocké des véhicules qui avaient des tonnes de pannes, des tonnes de mécanique. Et malheureusement, il pire plus d'une centaine de véhicules qui ont été brûlés. Récemment, à Hambourg, vous avez vu, par rapport à l'axe interpilvain, qu'on a brûlé 3 000 bus, et éventuellement, lorsqu'on a appelé par rapport à l'autre, c'est l'Eto-Sanko et Mambaïa, vous avez vu ce qui s'est passé, au centre-ville, on a brûlé beaucoup de véhicules. Et même quand on a brûlé, on peut partir dans le pays. C'est une situation qui est très déconnable. Moi, en tant que chanicaliste, on a fait vivre une population solégale. Tout ça, c'est le patrimoine de l'écrement, c'est le patrimoine de l'ensemble des sacrés. Le sac à gel, c'est vraiment, lui, au réunion d'académie, effectivement, c'est une situation qu'on doit faire, donc on les invite à plus de responsabilités, à plus de citoyenneté. En ce cas, c'est le patrimoine-là, qui est précis pour l'ensemble des programmes. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, TNN ? Certains disent que les bus, lors de ces dernières manifestations, il y a juste un ou deux jours, les bus incendiés ne sont pas des bus fonctionnels, mais ils étaient en panne. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu la... Effectivement. Parce qu'actuellement, on est dans une dynamique de pouvoir recevoir de nouveaux véhicules. Oui. Maintenant, les dépôts sont un peu... On voulait les désengorger. Oui. Et on avait mis les dépôts au niveau de la banlieue. Donc, on avait décidé de pouvoir délocaliser certains bus qui étaient immobilisés par des mécaniques, d'autres mécaniques. Mais j'étais du succès aussi, mais il faut reconnaître aussi que ce bus qu'on pouvait récupérer et réparer. Mais tous les désengorges, on avait décidé de les délocaliser, de délocaliser au niveau de la banlieue. Mais malheureusement, même si c'est des bus qui sont immobilisés, qui ont des problèmes mécaniques, on pouvait effectivement les réparer et donc ne les réjecter dans le réseau. Mais malheureusement, vous avez vu, on a tout brûlé. Et ça rechique à des centaines de dollars. C'est un peu de plancière qui ne rentre pas aujourd'hui d'académie parce que d'académie est aujourd'hui sous petite fusion. Donc, on tente à survivre, mais on ne s'en doit pas nous empêcher de progresser. Là, on a marqué un élan par rapport à la position d'académie. On s'en doit nous empêcher parce que nous avons des ambitions plus grandes que ça. Je crois qu'on n'a plus de retard avec des 1 400 véhicules à gris. On a 47 bus véhicules interurbains pour pouvoir mailler l'ensemble du territoire national, ce soit dans le secteur interurbain que dans le secteur urbain. Parce qu'actuellement, en même temps, on est à Kéryu pour lancer des bus interconnection d'attapes mentales et urbains pour désenclarer un peu l'intérieur du pays. Aujourd'hui, on est dans le site. Demain, avec la liberté de nouveaux bus, on va être dans le centre éventuellement dans l'est qui est en fait pour moyen l'ensemble du réseau. Maintenant, c'est vraiment un coût qu'on a senti avec ce qui s'est passé récemment avec le saccage et le bruit de ces véhicules-là. C'est un coût financier. Ça nous porte à tant de bonheur. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'attendre. Et aujourd'hui, Tendeng, qu'est-ce que l'État doit faire pour protéger le patrimoine d'Akard-Demdik ? Qu'est-ce qu'il faut exactement ? L'État est le premier garant de la sécurité de l'ensemble de l'Akard-Demdik ? Oui. Maintenant, à travers cela, il y a un conflit d'accord et de sécurité qui s'emploie à exécuter les ordres de bonheur de l'Université de l'Intérieur à pouvoir assurer la sécurité de l'ensemble des usagers, que ce soit pour le sujet public, par le public ou même pour le sujet privé, même le Sénégalais ne plus loin d'endroit à attendre la sécurité. Maintenant, continuez la situation. L'État doit tirer les expériences du passé pour pouvoir sécuriser l'Akard-Demdik parce qu'à chaque fois depuis des appuis de 23 ans, on est victime de ces 5 ans qui sont brûlés. L'État doit plus ses responsabilités par rapport à cela. Donc, on est dans le temps d'Akard-Demdik à travers le ministre de l'Intérieur, à chaque fois qu'il y a des situations aussi tendues qu'on puisse prendre les devants. Mais à chaque fois, c'est comme ça. Ça se répète, ça se répète. Ça veut dire que côté sécurité, il y a des choses qu'il faut améliorer éventuellement qu'on a en train de cette situation-là et qu'on puisse sécuriser nos dépôts partout où l'Akard-Demdik puisse exploiter. De même temps, on évite aussi de collectivité locale les gouverneurs qui sont dans les régions parce qu'on est un peu partout au Sénégal pour qu'ils puissent prendre le devoir et sécuriser l'ensemble des moyens du patrimoine qui appartient au Sénégal. Ce patrimoine-là, ça n'appartient pas au travail de l'Akard-Demdik ça n'appartient pas à Monticelle. C'est l'argent du contribuable qui contribue à financer l'achat de ces véhicules-là pour qu'on puisse permettre au Sénégal à Dakar ou dans les régions d'avoir une mobilité permanente et à pouvoir d'utiliser les économies modernes. Parlons un peu de l'entreprise du fonctionnement de Dakar-Demdik en tant que syndicaliste. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés que traverse l'entreprise Dakar-Demdik ? Dakar-Demdik a pris des difficultés qui se passent sur ces trois dimensions-là. Le problème de gestion de management, de pension de 13 euros et la problématique qui continue à préjuger c'est la gestion du matériel doulant. Quand on a des véhicules, on n'arrive pas à les exploiter suffisamment pour qu'ils puissent tuer. Donc, je reviens, c'est le problème surtout à la gestion. Souvent, on confine l'entreprise avec les experts qui montrent aucune réalisation d'albums du transport, c'est surtout parce qu'il y a une rentabilité qui fait qu'on envoie des jeunes qui n'ont accueilli pour qu'ils puissent faire un bon de l'entrée de transport. Ce qui fait, à chaque fois qu'ils viennent, trois ans à cinq ans après, avec l'accompagnement de l'État, il n'y a pas de l'État. On peine à décoller, on peine à survivre, c'est une situation qui est perdue. Malgré toute la subvention d'équipement, malgré toutes les compensations financières de l'appui de l'État, on n'arrive pas à décoller. parce que l'État nous a accompagnés en 2006 à aujourd'hui avec 958 véhicules. C'est-à-dire qu'on avait eu 400 bus urbains et plus de 558 véhicules interurbiens. Mais malgré aujourd'hui, vous pouvez, vous pouvez témoigner, vous trouvez que c'est dans les barres. C'est-à-dire qu'il y a deux étapes sans goer de véhicule parce qu'on part aujourd'hui complètement chuté et à jaune. Maintenant, cette situation n'est pas perdurée parce qu'il y a un état qui subvention qui donne à Dakar de milliers moins de pouvoir exploiter le réseau doit pouvoir avoir une meilleure garantie de ce qu'il s'était. Pour la gestion, de même que sur le financement à côté, le conseil d'administration qui est à Dakar est inéditif. On dirait qu'on a plus de conseils d'administration qui doivent avoir une meilleure garantie sur la gestion de deux tests qui passent. Mais malheureusement, les deux tests qui sont cités, ils viennent, ils font une meilleure gestion et il n'y a pas de plus chute canale il n'y a rien. On ne peut pas continuer à conger dans les règles. Maintenant, dans les perspectives pour ça, il faut pouvoir restituer et réaliser cet entreprise. Et pour ça, on a besoin de l'entourde de l'État. Parce qu'en même temps, on a essayé plusieurs points, on a essayé plusieurs propositions de récitation mais ça ne va pas marcher. On a payé de l'argent à des cabinets mais ça ne marche pas. Aujourd'hui, il faut remplir l'entourde de l'État. Il faut aussi l'encadrement d'institut pour pouvoir sortir de l'entourde de ces situations catastrophiques. Parce qu'aujourd'hui, on est menacé de l'institut. Parce que vous avez vu ce qui se passe avec la poche. Aujourd'hui, on est en train de supprimer des emplois. On est en train de rationaliser des objectifs. On est en train d'organiser des paroles de la guerre. On est en train de faire un licenciement économique ciblé. Parce que l'État a mis une enveloppe de 25 milliards pour tout bien régler le problème d'un cliquement abigile. C'est le même problème qu'on a un cliquement abigile. On n'a plus de cas de cas. Mais là, c'est la force qui est ciblée attendez-vous à avoir des cas d'un cliquement suivant les mêmes mesures qu'on a appliquées à la poste. C'est ce qui est notre inquiétude. On ne peut pas faire aussi des emplois être menacés dans la même situation que la poste. Oui, allez-y. Parce que comme on l'a dit, on a entendu qu'après la poste qu'il y a 19 milliards de salaire sur l'académie ici avec 14 milliards de salaire sur l'académie est-ce que l'État peut continuer à payer le salaire aussi et que l'entreprise n'apporte pas de la civilisation ne crée pas de richesse. Maintenant, en fonction de cette situation-là, on a besoin que l'État nous plaît à recapitaliser la société. Parce qu'un capital aussi faible de 2,5 milliards on ne peut pas continuer à refouiller et ne peut pas continuer à le projeter pour de l'avenir. Parce qu'un 1,5 milliards de capital pour une société qui puisse emploie plus de 3,000 de travail c'est à revoir. C'est un capital qui est trop faible. Il faut d'abord récupérer, révaluer, revoir la question d'incompensation financière et créer des ressources additionnelles. Créer des ressources additionnelles, c'est quoi ? C'est tendre vers l'industrialisation et l'équilibre de la marge salariale entre les charges de l'exploitation et les ressources de l'exploitation. On a besoin aussi de traiter additionnelles de la tente de la tente de l'industrie et de la formation des conducteurs et de la tente aussi mettre une salariale touristique. C'est des projets qui sont là pour valoriser et qui vont nous permettre de nous autofinancer et de ne pas attendre plus de rétablissement. Aujourd'hui, on attend plus de rétablissement. Le rétablissement nous a suffisamment accompagné. Le présent, il y a deux pour beaucoup d'accadémies. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a un espace de six ans de subvention d'équipement ? En l'espace entre 2009 et 2015, on a eu 681 millions pour chaque mois de se tirer et de réadiger ces entreprises. Mais tout cela, on dirait qu'on n'a jamais éjecté une maloculation aussi importante à l'académie. Mais maintenant, c'est la responsabilité de faire aussi. C'est la responsabilité aussi de faire à qui on a compté la responsabilité de ces entreprises qui, à chaque fois, voilà, sont une mauvaise gestion, ils ne sont pas tous suivis banalement, il n'y a aucune super-corporation. Donc, on est en train de faire dans ce sens-là pour qu'il puisse avoir un mauvais regard et que le conseil d'administration puisse réinventer sa crédibilité pour tout, 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 Il n'y a pas une prise d'autorité à d'accord. Le conseil d'administration on dirait que son métier est là parce qu'il n'a que su. Parce que le premier ministre avait dit, le ministre du transport avait dit que d'accord il doit y arrêter de recrutement et qu'on continue à recrutement parce qu'il n'y a pas de recrutement et qu'il n'y a pas de recrutement qui ne suivait l'expression des besoins en termes de transport. Ça, on ne peut pas continuer. Si un soluté comme d'administration veut être viable et prospérer, on ne peut pas continuer à recrutement à ce dynamique-là. c'est ce qu'il n'y a pas de recrutement à notre gouvernement au plus petit temps et le conseil d'administration pour qu'il puisse vraiment aller à la gestion de l'accord et nous assurer qu'on pourra mettre en place des projets qui peuvent nous accueillir sur l'avenir. Merci beaucoup Marc Tendin. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat majoritaire des travailleurs de Dakar de Dakar de Dakar de Dakar